La parole est à madame Annie Genevard. Monsieur le Premier ministre, il y a quelques jours, la commission des lois recevait les représentants des cultes pour s'exprimer sur le mariage homosexuel, comme elle avait reçu des associations de protection de la famille et des psychiatres. J'invite chacun, s'il n'a pu y assister, à envisionner l'enregistrement. Cette audition passionnante n'a pas reçu les réactions ni les questions qu'elle aurait méritées. Songez que certains de nos collègues ont osé inviter ces hommes érudits, professeurs de philosophie comme le grand rabbin Bernheim, à faire, je cite, « un effort intellectuel pour accepter le mariage homosexuel ». Songez que certains de nos collègues ont évoqué l'histoire du fascisme pour dire en substance au cardinal 23 « l'Eglise catholique s'est presque toujours trompée ». Donc aujourd'hui encore, vous vous trompez sur cette question, c'est honteux. Tout cela révèle finalement la volonté de votre majorité d'escamoter ce débat que vous avez pourtant souhaité mettre sur la table. Toutes les religions se sont exprimées contre ce projet. Que vous le vouliez ou non, le mariage homosexuel intéresse toute la société, toutes les Français, car c'est un sujet qui a trait à des valeurs fondamentales. Nous avons bien perçu le pas de deux du président de la République sur la question de l'objection de conscience. Mais en réalité, il n'y a pas eu de véritable débat avec les maires. Malgré la mobilisation sur tout le territoire, vous semblez rester sourds aux appels d'intérêt grand nombre de nos concitoyens. Monsieur le Premier ministre, adopter une telle loi à la va-vite sur un sujet aussi majeur est inacceptable. Comme nous l'avions fait sur un autre sujet majeur, celui de la fin de vie. Allez-vous prendre le temps de la consultation ? Sous-titrage ST' 501